J'étais de l'écho avec Laure Manin, bonsoir Laure. Bonsoir Théry. Et vous d'amener avec Nissan. Nissan qui se dote d'une nouvelle direction, c'est un trio. Oui, un trio emmené par Makoto Ushida qui devient donc le nouveau directeur général. Il est flanqué d'Ashwani Gupta et de Junseki qui sont tous les deux directeurs généraux délégués. Makoto Ushida s'est inconvaincu de l'alliance et c'était l'une des priorités pour Renault alors que la relation entre les trois constructeurs automobiles a été mise à mal après le départ précipité d'Irotosekawa en septembre. Et après l'éviction de Carlos Ghosn fin 2018. Julien Sheida. Pour faire redémarrer Nissan, le constructeur automobile japonais a opté pour un trio. Une solution originale pour tourner la page après plusieurs mois difficiles. Le comité a conclu que monsieur Ushida était la personne parfaite pour permettre à l'entreprise d'aller de l'avant. Makoto Ushida, 53 ans, actuel président de la filiale chinoise du groupe, devient directeur général. A ses côtés, Ashwani Gupta est nommé directeur des opérations et Junseki obtient le poste de vice-directeur général délégué. Pour Nissan, il s'agit d'un trio de citoyens du monde très attachés à l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Makoto Ushida, lui, est entré chez Nissan en 2003. Diplômé de théologie, il gravit les échelons en étant notamment en charge des achats au sein de l'alliance. Avec ses deux partenaires, il aura à charge de relancer un groupe en perte de vitesse après l'éviction de son prédécesseur Hiroto Saikawa, mis à l'écart en septembre après le versement de bonus irréguliers. A cela s'ajoute l'assignation à résidence de Carlos Ghosn, ancien PDG de Renault-Nissan, inculpé au Japon pour fraude fiscale. Entre avril et juin, le groupe Nissan a perdu 12,7% de son chiffre d'affaires. Conséquence, le groupe prévoit de supprimer près de 12 500 emplois d'ici 4 ans. Et puis, à noter également Stéphanie Cossin de l'alliance, mais cette fois-ci chez Renault, Jean-Dominique Sénard, le président du constructeur, va proposer au conseil d'administration de trouver un successeur au directeur général Thierry Bolloré, selon une information du Figaro. La marque au losange veut engager un nouveau processus de succession alors que tout avait été fait dans l'urgence après l'éviction de Carlos Ghosn. Il y a un gros mouvement de grève chez General Motors. Oui, quatrième semaine de grève pour le constructeur automobile américain et ça lui coûte très cher. Plus de 500 millions de dollars de manque à gagner par semaine. Une trentaine de sites américains sont touchés par le débrayage. Les grévistes réclament notamment des hausses de salaire et la réouverture de sites mis à l'arrêt l'an dernier. Mais le mouvement fait boule de neige car le manque de pièces venues de sites américains met de facto au chômage technique. Les employés des usines d'assemblage d'autres endroits, par exemple Sillao au Mexique ou également au Canada, où les usines tournent au ralenti. Et la nouvelle directrice du FMI qui met en garde contre les conflits commerciaux. Des conflits qui coûtent cher selon Kristalina Gorgheva. Environ 700 milliards de dollars qui vont peser sur la croissance mondiale d'ici 2020. C'est l'équivalent de l'économie de la Suisse, affirme la directrice générale du FMI. Elle alerte par ailleurs sur la décélération de la croissance qui en 2019 devrait tomber à son plus bas niveau depuis le début de la décennie. Et pour elle, ce sont justement ces conflits commerciaux qui jouent un rôle important dans ce ralentissement généralisé. Écoutez. La croissance du commerce mondial est presque au point mort. C'est en partie à cause des tensions commerciales que l'activité manufacturière et les investissements à l'échelle mondiale se sont considérablement affaiblis. Il existe un risque sérieux que les services et la consommation soient bientôt affectés. Et les places financières européennes en baisse ce soir. Oui, des mauvaises nouvelles un peu partout. Ça forcément, ça fait du rouge pour les places européennes. Les espoirs sur les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis qui doivent avoir lieu jeudi et vendredi ont été douchés par les déclarations de Donald Trump qui laissent entendre qu'il est peu probable que des avancées importantes soient réalisées rapidement. Résultat, la bourse de Paris finit en net recul. Moins 1,18%. Moins 1,05% pour le DAX à Francfort et moins 0,76% pour le FT à Londres. Les pertes de la bourse de Londres exacerbées aussi par les données officielles qui montrent que la productivité britannique a chuté à son rythme le plus rapide en s'inclant lors du deuxième trimestre 2019. La livre Sterling en fait les frais après notamment les déclarations d'Angela Merkel qui juge extrêmement improbable un nouvel accord entre Londres et Bruxelles. La livre Sterling qui recule de 0,47% par rapport à l'euro de 0,64% par rapport au dollar. Et puis du côté de Wall Street c'était également du rouge au moment de la clôture européenne. Ça reste dans le rouge pour l'instant. Le conflit commercial sino-américain encore lui qui inquiète d'autant plus que le relèvement des droits de douane sur 250 milliards de dollars d'importation chinoise est toujours prévu pour mardi. Le Dow Jones est en recul de 0,55% moins 1,02% pour le Nasdaq moins un tour rond pour le S&P 500. Et l'Inde a reçu son premier rafale. C'était une commande d'il y a trois ans déjà. Oui, la remise a eu lieu sur le tarmac de Mérignac pour l'avion de combat commandé par New Delhi et ce en présence du ministre indien de la Défense Shri Rajnath Singh et de son homologue française Florence Parly. C'est le premier appareil d'une commande totale de 36 avions que Dassault doit livrer d'ici à 2022. Mais la France espère rafler bien plus à l'avenir d'autres contrats indiens car New Delhi doit renouveler sa flotte vieillissante jusqu'à 110 avions de combat pour son armée de l'air et 57 appareils pour la marine. Affaire à suivre. Et puis profession pilote de jet privé. Oui, un secteur qui recrute et pas qu'un peu. 5 000 pilotes supplémentaires devront être trouvés chaque année durant les deux prochaines décennies pour résoudre la pénurie nous informe The Independent. En fait, les pilotes trouvent les conditions de travail beaucoup plus avantageuses dans les compagnies aériennes commerciales. Les pilotes de jet privé ça fait rêver certes mais eux sont payés à l'heure et ne connaissent pas toujours leur planning à l'avance. Souvent ils ont même des vols qui sont organisés à la dernière minute. Pas facile de travailler pour les ultra riches. Merci Laure. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous. On se retrouve dans 5 petites minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.